En n'ayant rien gagné, puisque la bataille contre Aragon a été perdue, il rentre avec la dépouille de son père, et il rentre avec le refus catégorique de la part des seigneurs du Languedoc et des Templiers, toute collaboration et, à plus forte raison, toute entrée de lui dans le Temple. Donc vous pensez bien que Philippe le Bel, quand on explique que Philippe le Bel a voulu se venger les Templiers parce que les Templiers avaient beaucoup d'argent, parce que lui-même avait confié, comme d'autres avant lui, ses finances aux Templiers, et que les Templiers n'avaient pas déféré à toutes ses demandes, c'est vrai, c'est vrai, historiquement c'est vrai, financièrement c'est vrai, mais la première vindique, le premier ressentiment de Philippe le Bel, c'est surtout qu'il a été totalement rejeté dans le pays du Graal, il a été mis à l'écart, et que son père est mort, son père est mort en combattant d'autres gens de la commune du Graal, qui étaient les Aragonais. Donc vous comprenez bien qu'à partir du moment où il a vu la possibilité de monter en épingle un certain nombre de légendes, de forces sur les Templiers, il a vu la possibilité pour ses agents de récupérer un certain nombre d'ex-Templiers ou de Templiers qui avaient été évacués du Temple pour diverses malversations. Philippe le Bel va tout faire pour en arriver au matin du 13 octobre 1307, et faire arrêter la totalité des Templiers du Réum de France, et demander à ses pères, c'est-à-dire aux rois d'Angleterre, aux rois d'Espagne, Italie, etc., d'en faire d'eux-mêmes. Et c'est vrai qu'une partie des Templiers seront arrêtées, et une autre partie pourra fuir en Écosse, ou se réfugier en Espagne dans les différents ordres de chevalerie qui combattaient contre les musulmans, et notamment dans les chevaliers du Christ. Voilà. Alors, ça peut être intéressant, on va dire, d'avoir le côté historique. Donc, 13 octobre 1307, arrestation de Templiers. 24 octobre 1307, interrogatoire de Jacques de Molay, le dernier grand-mètre de l'ordre. 12 novembre 1309, début de la commission pontificale pour juger l'ordre. 12 mai 1310, 54 Templiers sont brûlés par décision de Philippe de Marigny, archevêque de Sanz. Oui, Philippe de Marigny avait un... Comment dire ? Il avait une propension pour être un petit peu zélé. Donc, il s'est dit, ça va durer longtemps, les Templiers, ils ont des bons avocats, on sait très bien qu'il n'y a rien à le reprocher, donc je vais m'en cramer 54, ce sera toujours ça de fait, d'accord ? On verra pour le reste. D'ailleurs, ces 54 victimes ont été reprochées à Philippe de Marigny, parce qu'on lui a dit, mais attendez, on veut les arrêter, on veut les exclure, mais il n'est pas question pour le moment de les brûler, d'accord ? La fin des interrogatoires se joue aux alentours de mai 1311, et le 16 octobre 1311 démarre le Concile de Vienne, le Concile de Vienne qui doit définir la culpabilité, mais surtout qui doit en fait en terminer avec l'ordre du temple. Donc, le 22 mars 1312, le pape nous sort une bulle pontificale, Vox in excelsso, qui en termine avec l'ordre, c'est la fin de l'ordre. Le 2 mai 1312 et le 6 mai 1312 sortent deux bulles pontificales, Ad providam et consideramthes d'untum, qui sont en fait l'attribution des biens du temple aux hospitaliers. 22 décembre 1313, début de la commission pontificale, bouger les quatre dignitaires, et 11 ou 18 mars 1314, ça dépend de quel historien vous penchez, Jacques de Molay et Geoffroy de Charnet périssent sur le bûcher. Et ça n'est terminé lors du temple. Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait. On va revenir un petit peu en arrière, au temps d'un maître du temple qui est très important, c'est Guillaume de Beaujeu. Guillaume de Beaujeu a été donc maître du temple de 1273 jusqu'au 17 mai 1291, date de sa mort au combat, lors du siège et de la prise d'Acre par les musulmans. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que Guillaume de Beaujeu, dont la famille était originaire, on va dire, du Lyonnais, du Haut-Lyonais, Guillaume de Beaujeu avait participé, avant de devenir leur maître, avant de partir donc pour Saint-Jean-d'Acre, il avait participé à quelque chose de curieux, c'est que les Templiers avaient connaissance qu'à Lyon, sous la Croix-Rousse, se trouvaient un immense réseau souterrain qu'aujourd'hui on appelle les Arrêtes de Poissons. Et donc, il semblerait que Guillaume de Beaujeu, avant de partir pour Saint-Jean-d'Acre, ait fait faire des travaux dans ces immenses souterrains, en vue de quelque chose. Alors ce quelque chose, c'est quoi ? Ce quelque chose, c'est, quand on est grand maître, mais surtout quand on a connaissance de ce qui va inéluctablement se passer dans le futur, on a une mission, c'est rapatrier de Saint-Jean-d'Acre, de la voûte d'Acre, là où les Templiers avaient une commanderie très importante, rapatrier d'Acre, tant qu'on peut le faire, tout ce que les Templiers ont pu récolter, que ce soit en artefacts, que ce soit en biens matériels, ou que ce soit en archives. Et pour ça, notre ami Guillaume de Beaujeu va passer un accord, avant que les musulmans encerclent l'Acre, il va passer un accord avec le chef musulman de la Syrie, et il va dire, voilà, je m'engage à ce que les galères du Temple et les galères des croisés n'attaquent pas les galères musulmanes, voire même les sortes du naufrage, en échange, j'aimerais que tu me garantisses que nos galères ne soient pas attaquées du départ d'Acre jusqu'à l'arrivée sur les ports de Marseille ou autre. Et pendant plusieurs mois, c'est ce qui va se passer, et Guillaume de Beaujeu va ainsi pouvoir ramener le trésor matériel templier de Saint-Jean-d'Acre, qui était à Saint-Jean-d'Acre, la dernière place forte. Il va pouvoir le ramener où ça ? Eh bien, à Lyon. Et où ? Certainement, sous la Croix-Rousse, dans ces énormes souterrains qui étaient capables de contenir énormément de choses. Bien. Alors, on va revenir sur le 13 octobre 1307. Si vous croyez un seul instant que les Templiers étaient assez abrutis pour, la nuit du 12 octobre, faire sortir en catimini des chariots remplis du trésor de la commanderie de Paris, c'est que vous avez bien peu d'estime sur les Templiers. Les Templiers étaient parfaitement au courant des agissements et des mouvements de l'Église en France, du Pape, du Roi de France, mais aussi des rois où ils avaient construit des commandes rires. Et il y a peut-être autre chose de plus fantastique, c'est qu'il est fort possible, et ça expliquerait, à l'exception de quelques combats en Espagne, ça expliquerait la non-violence des Templiers lors de leur arrestation, il n'est pas impossible que le maître et les commandeurs des différentes parties d'Empilière aient été parfaitement au courant du futur du Temple et aient donné l'ordre express de ne pas résister et de se rendre. Et là, c'est là où ça devient intéressant parce que vous allez le voir quand je traiterai les pseudo-héritiers du Temple, il semblerait qu'effectivement, dans les fouilles opérées par les Templiers à Jérusalem et ailleurs, il semblerait que certains de ces artefacts, de ces archives pouvaient contenir des éléments écrits indiquant un futur possible ou un futur interchangeable. On en parlera si je voulais dans le débat. Mais disons, bref, disons que le 13 octobre 1307 au matin, la totalité des commanderies d'Europe, particulièrement de France et d'Espagne, ont été vidées et depuis des semaines et des semaines de tout document sur les secrets du Temple, de toute somme d'argent extrêmement importante et que tout ça a rejoint je ne sais pas, a rejoint soit la Croix-Rousse soit a rejoint directement le Razès. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ce fameux trésor du Temple, pour le trésor matériel qui se trouve donc entre 1291 et 1307 qui se trouve donc dans les souterrains à Lyon. Eh bien, après donc la fin de l'ordre, les Tempilles n'ont pas de chance, vers 1320, il y a la Saône et le Rhône des Bordes. Il y a une crue très importante des deux cours d'eau et cette crue au niveau du au niveau du fleuve, cette crue va commencer à envahir les arêtes de poissons sous la Croix-Rousse. C'est-à-dire que l'eau monte de manière assez inquiétante dans ces fameux souterrains immenses ce qui va faire que les Templiers vont devoir déménager en catastrophe une partie de ce qu'ils y ont enfoui et vont devoir le mettre ailleurs. Alors, où le mettre ailleurs ? Où le mettre ailleurs ? C'est très simple. Il n'y a qu'un seul endroit où déménager les trésors de la Croix-Rousse, c'est la haute vallée de l'Ordan. C'est la fameuse cache ancienne mine de sel très importante exploitée dès les hivers puis par les volques puis encore par les galors humains. L'ancienne mine de sel qui se trouve quelque part à quelques kilomètres par là. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire avec assurance que les Templiers ont transféré de manière urgente ici mais pas forcément de manière entièrement discrète c'est que en 1320 le Rhône et la Saône débordent bien sûr je n'ai aucun document pour le prouver mais en 1340 curieusement il y a aussi une affaire très curieuse. En 1340 le Sénéchal de Carcassonne est informé par celui qui tient la caisse de l'État enfin du Royaume et par les banquiers que bizarrement venant de la Haute-Vallée de l'Ode il y avait de la vraie fausse monnaie qui circulait c'est-à-dire il y avait des vraies pièces en or et en argent mais pas frappées sur le roi frappées par d'autres qui arrivaient de la Haute-Vallée et commençaient à circuler sur les marchés de Carcassonne sur les marchés de Namboune donc le Sénéchal s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas ils font une enquête et donc ils mènent une enquête qui les conduit au château du Bézu où là le représentant va surprendre des fonds monnaieurs les fonds monnaieurs ne sont ni plus ni moins que des représentants des familles de nord locales notamment de la famille de voisins et quand le représentant du roi va leur demander mais vous faites quoi là et bien les représentants de la noblesse locale vont jeter dans le ravin du Bézu le représentant du roi qui va s'écraser plusieurs dizaines de mètres plus bas vous pensez bien que ça fait trop plaisir au Sénéchal et encore moins au roi donc effectivement les gens seront arrêtés mais comme ils sont de haute noblesse et qu'ils tiennent le pays bon on va faire un procès mais un petit procès pas un gros procès et à condition qu'ils acceptent d'arrêter ce trafic de monnaie et à condition qu'ils acceptent de rentrer dans le rang on oubliera que pendant quelque temps ils ont ils ont comment dire ils ont envahi le marché carcassonneux et narbonné avec des monnaies qui normalement n'étaient pas censées circuler voilà alors y a-t-il eu y a-t-il eu des héritiers ou templiers alors je vais le dire clairement il n'y a eu aucun héritier à ce qui concerne donc les templiers il y a par contre eu une transmission à partir je dirais après que la guerre de cent ans parce que à l'époque donc où les templiers sont arrêtés peu de temps après va démarrer la guerre de cent ans il faudra attendre le milieu du 15e siècle pour que la guerre de cent ans cesse la guerre de cent ans c'est la guérilla ou la guerre ouverte sur tout le royaume de France et on tue tout le monde quand on se bat on tue tout le monde et quand on ravage le pays on tue également tout le monde donc il était difficile pour de potentiels héritiers du temple de pouvoir développer quoi que ce soit durant la guerre de cent ans et après la guerre de cent ans on rentre dans ce fameux 15e siècle dans cette deuxième moitié du 15e siècle et on va rentrer après dans le début du 16e siècle donc on rentre dans la renaissance et on va voir se développer un certain discours alchimique ou symbolique qui est tenu par des individus que l'on appelle des roses croix c'est à dire des gens qui sont les premiers penseurs et chercheurs libres des royaumes dont le royaume de France il n'y a pas eu qu'en France et ces gens là quand vous lisez attentivement leurs textes et notamment des textes qui seront plus tard dévoyés vous expliquent en gros qu'il y a effectivement un savoir secret qui serait quelque part dans un pays d'Europe et qu'avec ce savoir secret on arriverait à faire des choses merveilleuses notamment de l'alchimie mais pas que alors il y a il y a autre chose aussi qui peut expliquer un certain héritage des templiers à notre personne celui-là il est contemporain des templiers mais par contre on a du mal à suivre après la plénation vers 1128-129 donc le corps de Jésus a été ramené a été confié aux seigneurs locaux et aux plénitaires locaux et puis et puis l'affaire ne va pas s'arrêter là parce que vous avez entre autres mais c'est pas là vous avez deux auteurs qui dans la deuxième moitié XIIe siècle vont écrire l'un le Perzval c'est chrétien de Troie chrétien de Troie et l'autre allemand donc Wolfram Bonnachembach qui va écrire le Parsifal mais Wolfram Bonnachembach il tient le Parsifal d'un autre troubadour d'un autre lettré qui serait un certain Guyot de Provence Guyot de Provence de Provence d'accord donc on peut penser qu'une certaine affiliation sur les secrets du temple le secret du temple a pu perdurer jusqu'à nos jours au travers on va dire de mouvements littéraires d'écrivains de poètes d'artistes alors de quoi parlent quelques dizaines d'années plus tard de quoi parlent les fameux romans du Graal d'accord ils ne parlent que d'une seule chose Jésus sa famille et un certain nombre d'objets ainsi qu'une quête quête extérieure quête intérieure d'accord et on parle du Graal Graal Chaudron Graal Pierre Graal qui a recueilli le sang du Christ sans Graal sans Réal sans Royal d'accord donc il n'y a plus qu'à faire le lien vous pensez bien vous pensez bien qu'il n'y a pas plus de génération spontanée de Templiers ou de futurs Templiers en 118 qu'il n'y a de génération spontanée d'écrivains dans la deuxième moitié du XIIe siècle avec Chrétien de Troyes Wolfram von Neignivar Guyot de Provence et tous ceux qui n'ont pas forcément laissé de traces d'accord donc si l'on parle si l'on parle du Christ de Jésus mais si l'on parle de bien d'autres choses concernant bien d'autres choses que la foi chrétienne ou la religion chrétienne c'est bien que quelque part d'accord dans ce royaume de France il y a eu dans la première moitié du XIIe siècle un dépôt quelque chose des traductions des textes qui permettent effectivement de dire de manière cachée que effectivement le le royaume du Graal la famille du Graal Jésus ça pourrait très bien être une histoire vraie et non pas une histoire de conte pour enfant pour chevalier ou pour belle dame et que ça pourrait être en fait une histoire qui cache le retour de quelque chose ici dans la région pour pour une raison pour une raison anti-diluvie